9 proverbes, thèmes, amis 1. Les livres parlent à l'esprit, les amis au cœur, le ciel à l'âme, tout le reste aux oreilles. Proverbe chinois Ce proverbe chinois souligne l'importance des différentes influences dans nos vies. Il met en avant le fait que les livres peuvent nourrir notre esprit en nous apportant des connaissances et des réflexions profondes. Les amis, quant à eux, sont là pour nous soutenir émotionnellement et nous apporter du réconfort. Le ciel, symbolisant quelque chose de plus grand que nous, peut nous connecter à notre âme et à une dimension spirituelle. Enfin, tout le reste, c'est-à-dire les autres influences extérieures, peuvent simplement rester à la surface et ne pas toucher nos parties les plus profondes. Ce proverbe nous invite à reconnaître et à apprécier les différentes façons dont notre esprit, notre cœur et notre âme peuvent être nourris et enrichis. 2. Il est toujours fait quand amis s'entrassemblent. Proverbe espagnol Ce proverbe espagnol signifie que lorsque des amis se réunissent, c'est toujours une occasion de célébrer et de passer un bon moment ensemble. Cela souligne l'importance des relations amicales et de la convivialité, en mettant en avant le plaisir et la joie que l'on peut ressentir en compagnie de ses amis. 3. Le riche qui vit sans amis est endormi à Picatu, nom d'un rocher des Pyrénées pendant un précipice. Proverbe basque Ce proverbe basque exprime l'idée que la richesse matérielle ne suffit pas au bonheur. En effet, il met en avant l'importance des relations humaines et de l'amitié dans la vie d'une personne. Le fait d'être riche mais sans amis est comparé à être endormi au sommet du Picatu, un rocher des Pyrénées en équilibre précaire. Cela signifie que sans soutien moral, sans échange, sans partage, la vie peut sembler vide et instable, tout comme cette position périlleuse au sommet d'un rocher. Ainsi, ce proverbe nous rappelle que l'amitié et les relations humaines sont des éléments essentiels pour une vie épanouie, même pour les personnes riches matériellement. 4. Fais-toi des amis, non pas lorsque tu en as besoin, mais pour le jour où il t'en faudra. Proverbe basque Ce proverbe basque nous rappelle l'importance de cultiver de bonnes relations avec les autres avant d'avoir besoin de leur aide. Il souligne l'idée que se faire des amis sincères et solides ne doit pas être une action motivée par l'intérêt personnel ou la nécessité immédiate, mais plutôt par le désir de construire des liens authentiques et durables. Ainsi, il est conseillé de cultiver des amitiés désintéressées et sincères, car ces relations pourront être précieuses et bénéfiques lorsque viendra le moment où l'on aura besoin de soutien ou d'aide. Les vieux chemins et les vieux amis doivent être tenus précieusement. Proverbalement Ce proverbalement signifie que les traditions et les relations de longue date méritent d'être préservées et valorisées. Il met en avant l'importance de respecter et de maintenir les liens avec les personnes et les choses qui ont une histoire et une valeur sentimentale. Les vieux chemins symbolisent ici les traditions et les habitudes anciennes, tandis que les vieux amis représentent les relations durables et fidèles. En les conservant précieusement, on reconnaît leur importance et on leur accorde une place spéciale dans nos vies. 6. Une poignée d'amis est meilleure qu'une charrette de Ducat Proverbe slovaque Ce proverbe slovaque signifie que la qualité des relations avec quelques amis proches est plus précieuse que la quantité de richesse matérielle. En d'autres termes, il vaut mieux avoir quelques amis sincères et fidèles que beaucoup d'argent. Il met en avant l'importance des relations humaines authentiques et du soutien mutuel, qui peuvent apporter plus de bonheur et de satisfaction que la simple accumulation de biens matériels. 7. Qui compte 20 amis n'en possède pas un Proverbe français Ce proverbe français signifie que celui qui prétend avoir 20 amis en réalité n'en a probablement aucun. Il met en avant la qualité plutôt que la quantité des relations amicales. Il souligne que la véritable amitié est rare et précieuse, et qu'il vaut mieux avoir un seul véritable ami que 20 relations superficielles. En somme, il met en garde contre la superficialité des relations humaines et l'importance de cultiver des amitiés sincères et authentiques. 8. Un avare n'a pas d'amis Proverbe français Ce proverbe français, un avare n'a pas d'amis, signifie que les personnes avares, c'est-à-dire celles qui sont très attachées à leur argent et qui ont du mal à le dépenser, ont tendance à être seules et à ne pas avoir beaucoup d'amis. En effet, l'avarice peut rendre une personne égoïste, peu généreuse et peu encline à partager avec les autres, ce qui peut nuire à ses relations sociales. Ainsi, ce proverbe met en lumière le fait que l'attachement excessif à l'argent peut mener à l'isolement et à la solitude. 9. Dans la prospérité, les amis attendent qu'on les appelle. Dans l'adversité, ils se présentent d'eux-mêmes. Proverbe grec Ce proverbe grec signifie que lorsque tout va bien et que nous sommes prospères, nos amis peuvent être moins présents ou moins attentifs car ils supposent que nous n'avons pas besoin d'eux. En revanche, quand nous traversons des moments difficiles ou que nous sommes confrontés à l'adversité, nos vrais amis se montrent d'eux-mêmes, prêts à nous soutenir et à nous aider sans même que nous ayons besoin de les appeler. Cela met en lumière l'importance des véritables amitiés qui se révèlent dans les moments les plus difficiles de la vie. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.